Il a d'abord présenté ses condoléances aux familles des victimes des violentes manifestations survenues ces derniers jours à Ziganchor et dans certains quartiers de Dakar. Deux jeunes abattus à la fleur de l'âge, deux espoirs de famille brisés, deux destins écrabouillés, l'un serait mort par balle à Turnbaifal, l'autre écrasé par le véhicule de ses collègues policiers en repris face à la furie. Le parlementaire a vivement condamné ces événements malheureux, conséquences selon lui, de l'attitude d'un régime qui veut coup de coucou de garder le pouvoir et d'une certaine opposition qui veut vaille que vaille le conquérir. Inerte, incompétente, indigne de la responsabilité dans ce contexte politique chargé et où la loi du pouvoir nous fait payer un lourd. Le président du mouvement des services est aussi revenu sur les incidents survenus lors de la mobilisation du F-24 vendredi dernier. Ce jour-là, il a été huyé par des militants de PASTEF. Un comportement irresponsable. Ce sont des militants de PASTEF, dont la plupart sont des enfants qui tenaient des propos irrespectueux. Je demande à leur responsable de les rappeler à l'ordre. Papa Djibril Fall a condamné les nombreuses arrestations, mais a aussi dénoncé les actes de vandalisme, notamment le saccage des biens publics et surtout l'incendie du dépôt de Dakar Demdik. Merci d'avoir regardé cette vidéo !